Musique 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 Samedi 17h j'ai eu une énorme pulsion créative J'avais trop envie de peindre Pour ça il a fallu que je sorte de chez moi pour acheter du matériel Parce qu'évidemment je n'ai absolument rien ici J'ai fait une petite recherche Google Et en deux minutes j'étais hors de chez moi J'ai trouvé le premier magasin créatif qui soit En termes de matériel j'ai acheté une toile J'ai pris une énorme toile, c'était pas trop prévu Mais elle était en promo donc pourquoi pas Des pinceaux, de la peinture J'ai pris de l'acrylique dont les couleurs primaires Pour pouvoir faire tous mes mélanges Une couche primaire et deux bombes de peinture Parce que ça faisait super longtemps que je n'avais pas utilisé Avant d'attaquer la peinture laissez moi faire un petit mood board Juste histoire d'avoir des intentions graphiques J'ai juste été checker le taf d'artistes Dont j'apprécie énormément le travail Et ça m'a permis de me mettre dans ma petite bulle créative Une fois que j'ai fait mon mood board J'ai attaqué mon croquis sur Procreate Je savais pas du tout ce que j'allais faire Donc j'ai juste écouté mon instinct J'ai testé tout un tas de choses avec un million de formes géométriques Des trucs un petit peu abstraits Mais je me suis juste éclatée Avant d'attaquer la peinture j'ai mis ma couche primaire Absolument partout et de manière uniforme Et en vrai c'est juste une sous-couche qui va me permettre D'appliquer ma peinture plus tranquillement par après Ça prépare la toile on va dire Et maintenant place à la peinture J'ai commencé par le bas de ma toile Parce que je voulais faire un truc un petit peu tranquille au début Ça faisait super longtemps que je n'avais pas fait de peinture Et j'ai toujours gardé mon iPad à côté de moi Pour avoir ma référence La suite a été de faire les autres aplates couleurs Qui se situent en fond de mon illustration Donc en vrai au début c'est ultra simple A la fin du premier jour J'avais quand même très envie de tester mes petites bandes de couleurs Donc c'est ce que j'ai fait Et je me suis très vite rappelée Que ça ne s'utilisait pas du tout de manière horizontale Mais plutôt verticalement Et c'est pour ça que j'ai raté tous mes traits J'ai fini mon premier jour avec des traits noirs Pour déjà ajouter du contraste Et parce que j'avoue qu'à ce moment là Je n'étais pas très très sereine quant au résultat final J'avais un petit peu peur Mais de toute façon rien de très grave Parce que je savais que le lendemain J'allais pouvoir rattraper tout ça Chose que j'ai fait très rapidement Parce que j'ai attaqué le lendemain Avec les feuilles de mon palmier Étape que j'avais très hâte de faire Parce que je savais que le résultat pouvait être très graphique Et donc que ça allait potentiellement me plaire J'ai tenté de m'appliquer En faisant des traits très clean Et pour ce faire J'ai imbimé mon pinceau à chaque fois Sur les deux coins Ce qui me permet de tracer rapidement Et très facilement Sans avoir de bavure quelconque Du côté du palmier Je trouvais que j'arrivais à un résultat assez satisfaisant Mais alors à gauche Pas du tout C'était plutôt une catastrophe Mais c'est parce que je ne m'étais pas encore Concentrée sur cette partie là du tableau Je me suis donc empressée de tracer une forme bien géométrique Avec ce magnifique bleu Pour rattraper tout ça Et évidemment je n'oublie pas les côtés de ma toile Parce qu'on a tendance à trop vite oublier Mais c'est ultra important Quand vous rentrez dans une pièce Et que vous êtes à côté du tableau Qu'il n'y a rien Ça me stresse Pour tracer le fond de ma fleur Je n'ai pas fait la même erreur Et j'ai placé ma toile à la verticale Pour utiliser mes bombes de peinture J'y vais grossièrement Parce que moi j'aime bien le mélange Des traits un petit peu plus grossiers Des traits vraiment plus clean De toute façon j'aime bien les trucs un peu à l'arrache Donc c'est parfait Et là il s'est passé un petit drame J'ai tout simplement mis de la bombe de peinture sur mon mur Heureusement j'avais acheté de la peinture blanche Donc j'ai rattrapé ça en deux secondes Mais c'était quand même assez cocasse J'ai quand même continué à utiliser mes bombes de peinture Mais avec un petit peu plus de vigilance Mais un tout petit peu J'ai attendu que ma bombe de peinture sèche Et ensuite j'ai tracé le fond de ma fleur en bleu Pour le coeur de la fleur je me suis amusée à faire un dégradé jaune avec le bleu Mais au final j'ai quand même tracé des traits noirs par dessus Parce que je trouvais que ça manquait de cohérence Il n'y a aucun dégradé sur ma toile Restons cohérents jusqu'au bout J'en ai profité d'avoir mon pinceau imbibé de bleu Pour retracer certaines zones bleues qui manquaient un peu de couleurs Et j'ai continué à remplir d'autres zones avec certaines couleurs Notamment avec le rouge Et pour finir la dernière étape L'étape la plus satisfaisante pour moi J'ai fait des traits blancs et des traits noirs Pour donner beaucoup plus de contraste Un peu de lumière Et beaucoup plus de profondeur à ma toile Ça m'a également permis de cacher certaines zones Qui n'étaient pas spécialement jolies Et au final grâce à ça je trouve qu'il y a une grosse vibe Memphis et Mondrian Sans vouloir comparer mon travail à ces génies bien sûr Et voici le résultat final Je ne sais absolument pas combien de temps ça va rester là Mais en tout cas ce dont je suis sûre C'est que ça donne une petite touche personnelle à mon appartement Et c'est ce qui importe le plus finalement Vous n'imaginez même pas à quel point ça a été thérapeutique pour moi ce week-end peinture Ça m'a fait trop trop du bien de refaire des choses manuelles De faire une création sans aucune directive On a des métiers créatifs certes Mais on doit faire tout très vite Et on doit respecter des briefs avec beaucoup de contraintes parfois Et là je me suis sentie ultra libre de faire tout ce que je voulais Et en plus je n'étais pas sur des écrans pour une fois Et le plus important c'est que je me suis écoutée Parce que j'avais de nouveau besoin de m'exprimer Et c'est aussi pour ça que cette chaîne existe C'était la deuxième toile sur ma chaîne On se dit à la prochaine et bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada